Musique C'est là sous fond des révendications des enseignants qui réclament les meilleures conditions de vie. Le chef de l'État lui-même a donné l'égo, nous en parlons maintenant, des véritables questions de fonds se posent par rapport au calendrier, au temps qui nous reste pour la fin ou la clôture de l'année 2019-2020, mais également ce qu'on a comme qualité, ce qu'on donne comme enseignement à ces enfants, aux élèves. Voilà donc les thèmes principaux de ces magazines, mais n'oubliez pas également que nous sommes pendant la période de Covid, la Covid-19 qui a remporté, qui a menacé, continue d'ailleurs de menacer les économies mondiales, et la République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Un mot sur la Covid-19. Déjà, c'est une maladie que nous allons apprendre à vivre avec. J'insiste toujours que nous devons avoir l'habitude, comme les autorités l'ont déclaré, d'avoir toujours nos caches-nés, et aussi de respecter les licences sociales et les gestes barrières, comme on les a toujours prôné. Mais j'insiste encore une fois de plus, et surtout que dans ces moments de la rentrée, où les élèves ou les étudiants vont pouvoir reprendre le chemin des auditoires, nous devons faire vraiment attention parce que la maladie est réelle, la maladie existe. Jusque-là, ça nous a pris des cours. Voilà, on n'était pas habitués à ce genre de pandémie. Voilà, vous verrez que, même en Chine où ça a commencé, que ce soit aux États-Unis et ainsi de suite, nous apprenons à vivre avec la maladie parce qu'il n'y a pas encore un traitement efficace pour faire face à cette maladie. Nous devons essayer de nous réadapter et surtout essayer de sensibiliser la population parce que la maladie est réelle, elle tue. Et surtout que les églises vont reprendre déjà ce 15 août, conformément au programme tracé à la décision des autorités, il faudrait que les églises prennent également des mesures de protection. Effectivement, pas seulement les églises, mais aussi des boîtes de nuit. Je sais que les pasteurs sont un peu têtus de ce côté-là. Ils se croyent comme étant... Il n'y a pas que le pasteur, le conducteur de véhicule ne le respecte pas, non ? Je vous explique, c'est là où je veux en arriver. Ça, c'est le droit et les objectifs majeurs qui sont assignés, que les chefs de l'État ont assignés aux autorités compétentes pour essayer de faire respecter les gestes barrières. Écoutez, je suis médecin de formation, j'ai une expérience par rapport à ce genre de maladie qui nous arrive. Il faut vous rappeler que nous vivons avec l'Ebola. Alors, si on ne respecte pas les gestes barrières, si les autorités ne font pas respecter les mesures que les autorités sanitaires ont mises sur place, ça va être un grand problème. Alors, ça risque de nous détruire. Alors, la raison pour laquelle j'en interpelle aux autorités commises à cette hache, j'en interpelle le journal Kassongo qui fait un travail énorme. Il faut vous rappeler, ce n'est pas facile de gérer des crises de temps à autre. Il faut vous rappeler que la capitale, c'est comme une ville touristique où les gens doivent venir de partout, c'est la suite. Mais il y a aussi beaucoup de défis à relever à ce côté-là. Il doit essayer à un certain moment de former, essayer de former les équipes qui descendent sur place. J'ai vu à un certain moment les équipes de la police qui descendent sur place pour essayer de faire respecter la loi. Pas dans la répression, mais d'abord, essayer d'informer. Quand vous informez les gens, ils comprennent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de télévision choisie à la maison, qui n'ont pas de poste téléviseur ou bien de radio, même pas de quoi, des appareils androïdes, comme les appelons, mais qui ont difficile, qui ne savent pas ce qui se passe. Alors, il faut les expliquer. Aller d'abord dans l'explication, dans l'information, que d'aller directement dans la répression. Et là, j'en interpelle... Le gouverneur de la ville, même, dit aux églises, si l'église ne va plus respecter le geste barrière, il est exposé à des amendes. Effectivement, parce qu'il doit être très dur envers eux, envers elles, en parlant des églises. Quand vous regardez en Europe, par exemple, je prends juste cet exemple-là, que ce soit aux Etats-Unis, il y a le match de football qui se joue. Vous verrez que les stades sont vides. Pourquoi ? Parce que cela n'empêche que les joueurs puissent s'affronter, que les équipes puissent s'affronter. C'est pour éviter qu'il y ait la propagation de la maladie. Parce qu'il faut vous rappeler qu'on n'a pas de structure importante ou bien de structure habilitée pour essayer, si on a 500 malades aujourd'hui qui se déclarent le même jour, pour essayer de les prendre en charge. Et là, il y a un problème. Déjà, on a un problème de médecins, de personnels qui ne sont pas payés, de la médecine qui ne sont pas payés. Alors, je voudrais qu'il y ait une information au chef de tous les pasteurs. Ils doivent d'abord expliquer. Dieu agit. Mais cela n'empêche la prudence. La prudence, il faut essayer de sensibiliser. Informer les pasteurs qu'ils ne doivent pas oublier les gestes barrières. Ils doivent prendre quand même des distanciations sociales. Je sais que ce n'est pas facile. Il faut faire même trois kilts. Effectivement. Pourquoi pas ? Si on a une église de 500 personnes, par exemple, on peut prendre peut-être 125, 125, tout ça. Essayer d'adapter les cultes. Parce qu'il faut vous rappeler que la maladie est réelle. On a perdu en Belgique, par exemple, un évêque. On a perdu une bishop qui est décédée. Ici, on a perdu aussi. Vous vous rappelez bien que dans l'église de Maman-Olangui, on a découvert plus de 50 personnes qui étaient contaminées. Tout ça, c'est parce que les gens sont têtus. Alors, cette fois-ci, je pense que la loi va être respectée. Nous allons prendre conscience. D'accord. C'est vrai, mais on parle de reprise des cours. Les écoles reprennent petit à petit. D'abord pour les finalistes. Mais dans ces conditions-là, nous savons que nous avons des classes pléthoriques avec un nombre très élevé d'élèves. Comment ça va se passer quand vous parlez de la distanciation dans une école qui a 4 ou 5 locaux et que vous êtes obligé, par local, vous avez 60 enfants. Comment ça va se passer ? C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du point de vue personnel. En tant que parent, j'aurais demandé, je l'ai même dit sur d'autres plateaux de télévision, que le ministre de l'EPST n'a pas vraiment expérimenté ou bien n'a pas pris des mesures importantes ou bien n'a pas eu une équipe qui pouvait vraiment bien le conseiller. Nous faisons les choses à la hâte. Il faut vous rappeler que lui-même, il est géniteur de quelques écoles. Un promoteur. Un promoteur, oui. Normalement, il y a une compatibilité. Bon, je mets ça de côté. Mais imaginez que... Je vais aborder ça sur deux étapes. Allez-y. D'abord, il y a un problème avec les parents qui ont déjà dépensé de l'argent. Il y a les élèves qui ont déjà consommé les trois quarts de leurs études. La reprise n'est pas tout à fait mauvaise, de ce côté-là. Mais la façon, la méthodologie qu'ils vont utiliser, ça crée des problèmes. De quelle manière ? Parce qu'imagine maintenant, vous l'avez souligné, que nous avons une classe qui a 60 élèves. Quand vous avez une classe qui a 60 élèves, on aura de grands problèmes de structure, des bâtiments. Parce que les élèves doivent suivre les cours en simultané. Soit il y en a qui viennent le matin, soit il y en a qui viennent les après-midi, soit il y en a qui viennent... Or, généralement, dans les établissements, ici, il y a ceux qui font déjà le matin et ceux qui font l'après-midi. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on n'en va pas. Imaginez qu'il y a une école qui n'a peut-être que 12 bâtiments, 12 classes. Et que maintenant, vous avez l'obligation que tous ces élèves-là puissent suivre les cours en simultané parce qu'ils sont avides de reprendre les études. Ça va qu'il y a un problème d'avoir des structures. Alors, si c'était comme ça, ça fait quand même quatre mois que nous traversons cette pandémie. Qu'est-ce que le ministre a pris comme décision ? Qu'est-ce qu'il a pris comme stratégie pour essayer peut-être de créer encore d'autres bâtiments, d'autres structures, pour essayer de reprendre tous ces élèves-là ? Là, il y a un souci. L'éducation fait partie des projets, des soucis, des chefs de l'État. Effectivement. Il faut le moyen. Il faut que le gouvernement ait disponible des moyens. Ça, ce n'est pas au niveau du gouvernement, des ministres. Et là, nous rentrerons maintenant au chef du gouvernement. Nous avons un chef du gouvernement qui, lui, doit gérer toutes les crises au quotidien. Les gens citent ou bien sautent le plus souvent le chef du gouvernement, qui est M. Ilunga Ilukamba, qu'on ne nous vraiment sent pas dans le cadre de ses actions, le chef de ses actions. Mais on voit directement le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il a donné l'impulsion. C'est une locomotive. C'est nous, les leaders. Il a dit, bon, voilà, nous devons allouer beaucoup de fonds dans l'exercice, dans le chef des écoles, des institutions, ainsi de suite. Mais il y a l'exécutif, quelque part. Mais M. Ilunga Ilukamba, qu'est-ce qu'il fait ? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, si Willy Bakonga prend cette décision, effectivement, nous le prendrons au mot. Nous le prendrons comme responsable. Parce que là, il y a un problème de la maladie, de la pandémie. M. 2023, tu sais qu'il y a un bilan à présenter. Il aura un bilan à présenter. Ce ne sera pas le ministre, Willy Bakonga. Mais ce n'est pas Willy Bakonga. Alors, nous, nous avons l'obligation de l'interpeller. D'interpeller d'abord le ministre, s'il ne fait pas son travail. Parce que la majorité des ministres, on a compris qu'ils sont là, ils attendent que le chef de l'État leur dise ce qu'il doit faire. Ça, c'est l'amateurisme. Ce n'est pas le chef de l'État. Ils donnent l'impulsion, mais chaque ministre doit avoir quelques stratégies. Il doit avoir des équipes qui doivent lui dire ce qu'il doit faire. Nous sommes face à une réalité. D'un côté, il faut, vous l'avez reconnu, que les enfants reprennent le cours. Mais d'autre côté, il y a la pandémie. Avec laquelle nous devons maintenant nous habituer à vivre jusqu'à ce qu'on puisse l'éradiquer. Mais il y a un troisième problème. Même la matière qu'on va donner aux enfants, le timing, il y a certaines voix qui pensent qu'on a fait la reprise rien que pour avoir le moyen financier. C'est tout pour le finaliste. Par rapport à la qualité de l'enseignement, il n'y en a pas. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, en tant que parent moi-même, je ne permettrai pas que mes enfants aient des diplômes, quelque part, mais qu'ils n'aient pas la connaissance. Je voudrais que les deux soient... Quand vous avez un diplôme, ça certifie que vous avez étudié. Vous avez passé des examens, des interrogations. Vous avez passé des TP. À un certain moment, on vous accorde ce diplôme-là avec des mentions que nous connaissons pour savoir si vous êtes élite. Des préjonctions de connaissances. Effectivement, des connaissances requises. Mais on ne doit pas donner les diplômes sans avoir la connaissance nécessaire. Est-ce que le ministre de l'EPSP a vu cet angle de chose ? Est-ce que ses équipes ont réfléchi à ce qu'on ne peut pas donner les diplômes, mais on doit donner d'abord la connaissance ? Là, il y a un souci. Personnellement, je vous ai dit, mon point de vue personnel, je n'accepte pas, je n'adhère pas à ce qu'ils disent. Mais si le chef de l'État est en train d'enteriner ça, donc on dit en tant que démocrate, d'accord, mais quelque part, on doit se poser des questions. Le chef de l'État l'a dit. Moi, je suis son soutien. Vous comprenez ? Je suis le porte-parole du cash. Mais il a dit, s'il y a des choses qui ne marchent pas, critiquez-moi. Il l'a dit à l'université. Il a dit aux étudiants de s'adresser à lui. De ne pas rester taciturne. Ils peuvent s'adresser à lui. Alors, moi, je m'adresse aussi à lui. En tant que le garant du bon fonctionnement de l'État, je lui dis, chef, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un souci dans le chef du ministre de l'EPSP. Je l'accuse. Je n'ai rien contre lui. Je ne le connais pas personnellement. Mais il y a un petit souci. C'est vrai, les étudiants, les élèves, ils ont quand même déjà perçu 75%, 75% de leur matière. Mais ils n'ont pas eu des interrogations. Ils n'ont pas eu des examens. Donc, c'est vrai qu'à la fin, ils devaient quand même avoir le reste. Là, j'aurais même proposé que quand il y a la rentrée, ils pouvaient reprendre la classe ou soit. Le faire sauter. Mais avoir des matières, des cours de récupération, de rattrapage dans des classes supérieures. Alors, là, il y a un petit souci. Je pense que, quelque part, ces ministres ne travaillent pas comme il faut. Ça, c'est mon point de vue. D'autre part, c'est les frais qu'il faut payer pour la participation aux examens d'État et aux tests de fin de titre primaire. Beaucoup de parents ont perdu leurs économies. Et c'est aussi un problème. Nous vivons avec la pandémie. Monsieur Marcelin, ça, c'est aussi un problème. Je vous dis tout à l'heure, je suis moi-même parent. Imaginez que nous venons de traverser quatre mois d'inactivité, presque dans tous les sens. Où trouverons les parents l'argent pour payer les examens ou bien repayer encore les études de leurs enfants ? Il faut vous rappeler qu'ils doivent dépenser chaque matin l'argent pour le transport. Les enfants doivent manger quelque chose à l'école. Tout ça, ça crée un problème. Entre temps, nous avons un problème de locataires. La majorité des parents, ce sont de locataires. Ils ont déjà des contentieux. Il y a certaines écoles en Gilles qui demandent au-delà de 200 dollars pour la participation. Mais oui, il y a un problème. Là, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle, je vous dis, les autorités urbaines doivent faire leur travail. Ça, c'est le travail que le ministre doit mettre, les équipes demandées au général Kassongo. Il doit y avoir des inspecteurs qui doivent aller partout. Parce qu'il y a des écoles qu'il faut fermer, hermétiquement fermer. Qu'on n'a pas vraiment besoin que ça puisse exister. Parce que nous cherchons la méritocratie, nous cherchons la vraie connaissance, l'excellence. Dans ce cadre-là, on n'est pas là pour former les bandits détenteurs de diplômes, mais qui ne reflètent pas leur diplôme. Là, il y a un souci. Et qu'est-ce que dire, finalement ? Parce que dans le secteur de l'éducation, le chef d'État a trouvé des partenaires. Nous avons vu plusieurs voyages de Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a des partenaires financiers dans le secteur de l'éducation. Sûrement, il y a toujours des enseignants non mécanisés, des enseignants qui réclament toujours. Dans quel état ces enseignants vont devoir donner de la matière aux enfants alors qu'eux-mêmes ont des difficultés financières ? Très bonne question. Mais ce n'est pas le chef de l'État qui va dire au ministère des tutelles de faire leur boulot. Il y a un souci. Bien que c'est lui qui répondra devant ses électeurs. Il a accordé une audience aux syndicalistes. Effectivement, vous les avez vus. Ils se sont exprimés calmement, librement. Et là, il y a un travail qui va être fait. Mais les syndicalistes doivent être accompagnés. Je vis hier une charmante maman qui a plus de 75 ans, 75 ans, qui a commencé l'enseignement à 20 ans. C'était, je pense, Liste Gombe, quelque chose comme ça. Elle s'est exprimée. Elle a démontré au chef de l'État qu'il y a beaucoup de problèmes. Et tout ce temps, ce problème persiste, que ce soit dans l'ancien gouvernement, que ce soit le chef de l'État qui vient de prendre la tête de ce pouvoir. Mais il y a des choses qu'il ne savait pas, qu'on ne l'avait jamais dit. Et là, la maman... Deux ans après, au sommet de l'État. C'est pourquoi je vous dis, le chef de l'État ne va pas être partout. Quand on a lancé, l'exemple, on a lancé Kim Bopeto. Ce n'est pas le chef de l'État, on l'a mené. Je peux vous dire, dans cette aventure, mais regardez un peu partout, est-ce qu'elle est effective, cette Kim Bopeto qu'on a t'en décrié ? Alors, le chef de l'État ne peut pas être partout. Donc, seul, il ne peut rien. Mais avec l'appui et le concours de tout le monde, nous pouvons aider notre pays. Il ne faut pas que les gens voient toujours politique, mais qui ne voient pas les socials, qui ne voient pas les actes qui y aident, qui peuvent sauver. Parce qu'imaginez, nous avons un grand problème. Je vais vous ramener là-dessus. Un grand problème de malaria. Mais comment on peut avoir la préparation de malaria quand nous ne pouvons pas saigner notre environnement ? Il y a les carnivaux qui sont bouchés, il y a les stagnations des eaux usées, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des réservoirs. Là où les moustiques doivent venir pondre, et puis là, il y a un souci. Ce n'est pas le chef de l'État qui doit aller partout. À un certain moment, comme il avait dit qu'il avait son stylo, son bic rouge, moi je lui ai demandé que je lui ai acheté quelques bics rouges de qualité allemande, pas de qualité chinoise. Comme il a commencé à... Vous comprenez que le stylo rouge, le chef de l'État n'a pas encore commencé à... Ça a déjà commencé, mais je voudrais que ça puisse s'étendre partout. Directement, quand le chef de l'État, la maman parlait hier, le ministre de l'EPST était présent, il n'a pas dit mot. Quand la maman, l'enseignante parlait, vous voyez qu'il y a beaucoup de soucis d'abord dans la communication. C'est un vrai diplomate, le chef de l'État, vous l'avez suivi. Il a essayé de ramener tout le monde. La dame devait être reçue aujourd'hui, et par après, il devait recevoir les autres pour voir ce qui se passe. Pourquoi les autres ne sont pas mécanisés ? Ce n'est pas seulement les enseignants. Même dans les chefs de médecins, il y a beaucoup qui ne sont pas mécanisés. Et là, je dénonce aussi qu'il y a beaucoup de médecins, avant de les mécaniser, ils doivent donner un pot de vin à une telle personne, qu'ils doivent les mécaniser. Donc, si l'argent ne vient pas, donc là, on va essayer de donner... Alors, le docteur qu'on connaît Jean-Baptiste, vous dites que le chef d'État a besoin du concours de tout le monde. Pourtant, il est dans une coalition, dans la coalition FCC-Cache, un mariage, je ne dirais pas contre nature, mais on a du mal à s'entendre. Il y a un groupe de députés, d'opératés politiques, qui ont pensé qu'il fallait passer au dialogue, mais déjà, le FCC dit non. Il n'est pas question du dialogue. À ce moment-là, cette unité, dont vous recherchez autour du chef de l'État, on n'aura pas cette cohésion. Vous savez que le chef de l'État, même sans FCC, va réussir ce mandat. Parce qu'il a le peuple avec lui. Il a le peuple, mais au gouvernement, il a le FCC. Non, 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 mais écoutez, nous parlons ici de... L'FCC n'a pas été élu chef de l'État. Il y a un chef de l'État qui a été élu. C'est lui qui devait rendre compte de ses actions vis-à-vis, en face du peuple congolais. L'FCC, vous le connaissez mieux que moi. C'est vous qui le connaissez parce que vous êtes avec eux. Tout le monde connaît l'FCC. C'est quoi l'État ? Je vous demande qu'il y ait cinq membres d'FCC qui sortent ici au grand marché. Vous verrez qu'elles sortent on va les réserver. Qu'ils aient même un délit ou quelque part. Sans garde du corps, ainsi de suite, vous verrez. Ils sont partout. Je vous dis que... Ils font des meetings. Ils ont marché. Je vous dis que vous êtes sans ignorer que FCC, c'est comme la mouka, ils sont de pourvue des substances. Ils ont mobilisé au départ. Ils ont mobilisé à Kinshasa. Oui, c'est vrai. Ils ont mobilisé tout en récompense de quelque chose. Je peux le faire aussi. Il suffit que je sorte avec une mêlette d'argent ici, vous verrez que je vais mobiliser les peuples. Ils ont essayé d'approfondir ce peuple pour que le chardisez ce peuple. Pour qu'à la fin, vote au bourreau, vous lui donnez un petit rien et puis ils vont vous suivre. C'est un problème. Je veux revenir... Non, c'est pas mon respect. Vous verrez qu'en Europe, quand l'UDPS sort, quand le prénom est en charge, vous verrez qu'ils n'ont pas besoin de sensibiliser avec l'argent contre quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas de la malhonnêteté de votre part, vous, je parle ici, de la tâche. D'un côté, vous traitez le FCC d'un bourreau de la population ou du peuple congolais, mais vous êtes en alliance avec le bourreau. Je vais reprendre là-dessus. C'est une question très tendre, mais je voudrais faire un petit toilettage technique. Vous m'avez d'abord dit, poser la question par rapport aux 13 apôtres ou bien autres. Mais ces gens-là, d'abord, la majorité, ce sont des élus députés. Ils ont le droit, en tant que Congolais, de réfléchir sur ce qui bloque. Pourquoi ça bloque ? Pour quelle façon, de quelle manière pourrions-nous trouver des solutions à ces problèmes-là ? Nous avons eu dans ces pays beaucoup de dialogues. Rappelez-vous le dialogue entre Kabila et nous, Aoutenika, il y a eu le dialogue de Sainte-City, 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 il y a eu des dialogues, vous avez vu, j'aime pas même qu'il doit avoir plus de 400 militaires à son chef, à Zarez, sur Bélois, les autres, il y a eu les dialogues, ça n'a rien à rapporter, il y a eu les dialogues de Congo sans Allah, tout ça, ça n'a rien à rapporter. Je dis qu'en tant qu'aujourd'hui, les dialogues doivent rester permanents. Et à ce moment-là, on a besoin de dialogues, non. L'objectif de ces dialogues, c'est quoi ? Mais le fait qu'on ait 12 apôtres, il faut vous rappeler que dans ces 12 apôtres, il y a aussi Judas Epsi dedans. Ah bon ? Vous connaissez le rôle de Judas ? Vous connaissez aussi que nous avons aussi un Pierre dedans. Vous connaissez le Pierre ? Alors, ils sont libres. Qui est Ja et qui est Pierre ? Souvez mon regard. Souvez mon regard. Souvez mon regard. Alors, vous comprendrez que Judas, son rôle, c'était d'abord Lémi Solo et puis lui, c'est un brutal. Voilà, il est prêt à tout. Alors, comprenez ce que je vais dire. Le dialogue doit être permanent. Ça, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ça sert d'amener le dialogue au dialogue ? Rappelez-vous si le dialogue de Sanko avec Coco et celui-ci, ça aboutit à quoi ? On ne peut pas accéder au pouvoir par autre, non. Mais si le dialogue doit nous permettre à ce que vous n'avez pas été élu, mais permettre d'autres de bien travailler, comme ça, attendez votre retour. Là, ça va. Ce n'est pas le dialogue pour essayer de partager le poste ministériel. Ça, c'est d'injeu. Et nous, c'est de l'énergie là. Là, vous soutenez finalement la démarche du FCC qui dit au premier ministre, ce n'est pas question. Non, écoutez, le dialogue de quoi le FCC va dire au premier ministre des injonctions au premier ministre du Calmaïa. Donc, le premier ministre travaille... mais travaille pour le FCC pour une franche d'individus parce qu'il y a leurs intérêts personnels. Là, c'est un grand problème. Là, c'est un grand problème. Et voilà, c'est ce que je démontre au peuple congolais. Voilà le FCC. Je n'ai rien contre le FCC. Nous sommes avec dans la coalition. Vous êtes le droit de dire non au dialogue qui pourrait aboutir à la formation de nouveaux gouvernements et quand le FCC l'est dit, non, ils sont mauvais. j'ai dit que le FCC c'est une corporation, c'est une plateforme qui a ses valeurs que je respecte. Je dis bien que nous, nous sommes en démocratie. Bien que la démocratie c'est toujours un processus. L'investissement a le droit de faire ses analyses, de faire... Là, j'accorde. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas donner les injonctions à un premier ministre de la République. Que ce soit de l'autre bord, qu'il soit des FCC, qu'il soit des cages, ou des indépendants. Il faut vous rappeler que le chef de l'État sortant honoraire de Kabila s'était présenté aux élections passées en tant qu'indépendant. Il ne représentait pas une frange d'un parti politique. Vous comprenez ? Donc, il travaille normalement dans la logique, il doit travailler pour le pays. Comme le chef de l'État actuel, son excellence Antoine Tchisakedi, il n'est pas du juge de l'opposition ou bien du parti au pouvoir. Non. Il est le chef, il est au-dessus. Donc, les pauvres, les orphelins, les riches, ainsi de suite, c'est lui leur chef. L'État, c'est une solution parce qu'il y a millions, on peut l'observer bien entre le FCC et les caches. Dans ce contexte, comment faire sortir la RDC de cette crise en vie permanente ? effectivement, c'est une bonne chose. Je vous ai dit tout à l'heure que la FCC doit jouer un rôle important. Il y a beaucoup de professeurs, il y a des ingénieurs, beaucoup de hommes politiques que je respecte, comme le professeur Beauchab, comme il y en a beaucoup, je ne veux pas citer tout le monde ici. Mais à un certain moment, ils doivent savoir qu'ils doivent travailler pour le pays. Donc, une personnalité comme la mère humaine est très intelligente et ainsi de suite. Mais il doit travailler pour ce pays, pas pour un individu. Je vous dis encore qu'ils doivent laisser M. Kabir Anguay calme, s'occuper de sa famille, de ses enfants. Ils nous disent qu'il laisse acquérir sa jeunesse pour ce pays, mais à un certain moment, qu'on le laisse tranquille. Mais ces gens-là ne sont pas capables de se prendre en charge. Vous comprenez ? À tout moment, ils essayent de mettre le bâton dans leur roue, le poids banal. C'est-à-dire que le peuple observe. Le peuple congolais est déjà venu. La raison pour laquelle s'il y a quelque chose qui se passe, c'est que vous regardez nous avons notre vital Kamere, il se trouve là où il est, je le salue, qui a, comme le chef de l'État l'avait dit, même si vous êtes mon amai nanga, ce n'est pas moi qui vais vous aider, c'est l'État. Il est tombé, ça nous fait mal, mais quand même, c'est deux points qui sont partis. Mais ça doit donner la matière à la réflexion aux autres. Merci beaucoup Kikai Abin Karoubi qui a tweeté qui dit le pays navigue à vue et là, ils sont en train de former le jeune du PPRD pour récupérer le pouvoir et le conserver plus long en 2023. Votre dernier mot ? Non mais écoutez, je ne veux pas laisser passer ça. Kikai, il n'est pas un modèle. Il a fait quoi ? Il a imaginé tous les mandats qu'il a reçus. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'est réalisé que Kikai Abin Karoubi a donné aux Congolais sa synétie ? Quand il va demander aux jeunes de perdre le pouvoir, c'est-à-dire que les vies ont échoué. Suivez cette logique-là. Et le jeune qu'il est en train d'appeler, c'est quel jeune ? Qu'est-ce qu'ils ont donné dans la tête de jeune ? Ce sont des questions qui doivent se répondre. Alors, une personnalité comme ça, qui fait des tweets comme ça, je pense qu'il est temps qu'ils puissent les ans. Mon dernier mot, c'est que nous avons l'obligation de soutenir le chef de l'État qui est, vous l'avez vu, au campus, à l'université de Kinshasa. Il s'est exprimé à ce jeune-là. Ce n'est pas seulement les jeunes-là, les étudiants qui étaient venus. Vous avez vu même le Bado, même d'autres personnes qui étaient autour de l'université qui sont venues. Vous l'avez vu un peu partout. Il travaille. Lui n'est pas dans les invectives. Ce qui lui a apporté les propositions qui font leur station par rapport au dialogue, c'est leur droit. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes Jean-Baptiste Canconda. Merci. Président du Parti politique. Prenons-nous en charge. Un parti lié de l'IDPS, membre du Cache, la plateforme qui soutient le chef d'aide. Madame, Monsieur, merci de votre sympathie et de votre attention. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine Le Changement. Portez-vous. Sous-titrage ST' 501 ? Merci. 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 Merci.